Je suis Gabriel, je m'appelle Gabriel, j'ai 32 ans, donc moi j'ai un parcours un peu éclaté, j'ai grandi dans l'Ain, en Berriant-Buget, famille catholique, école, collège privé, lycée classique, bon à l'école, après je suis parti faire des études d'archi à Lyon, pour tout arrêter, parce que ça ne me correspondait pas, ça ne me correspondait pas, le fait de ne pas faire de manuel, le fait, je n'étais pas moi, donc j'ai tout envoyé bouler, et là j'ai tout envoyé bouler, j'avais 21 ans, 21 ans, donc j'ai saboté mon école d'archi, j'ai quand même fini par passer mon diplôme l'année d'après, et je suis parti vivre en squat, j'ai eu besoin d'un voyage, un gros voyage social, initiatique, qui m'a fait me découvrir moi-même, et je me suis découvert manuel, que je ne savais pas avant. Et en fait j'ai commencé par la mécanique vélo, je suis allé dans des ateliers de mécanique vélo, associative, et je suis devenu bénévole, et j'ai apprécié, et de la mécanique vélo ça m'a amené après à la soudure, je suis devenu métallier, j'ai quitté Lyon, je le fais court et je reviendrai après, mais j'ai quitté Lyon, j'ai rencontré Flo, qui est forgeron-coutelier, qui m'a transmis son amour de la forge et de la coutellerie, et aujourd'hui je suis coutelier à temps plein. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de tout ce parcours-là, je me suis rendu compte que ça faisait écho à des choses de mon enfance que j'avais en fait laissé tomber et oublié. Manuel, quand j'étais gamin, j'ai toujours adoré démonter des trucs, voir comment les choses fonctionnaient, démonter des machines à écrire, des vélos, et je rendais fou mon père parce que je cassais tout, mais en fait j'avais besoin d'avoir ce rapport tactile aux choses pour les comprendre en fait. Et après, je l'ai perdu, et finalement ça m'a rendu malheureux, et retrouver le manuel, aujourd'hui ça m'épanouit à fond en fait. Donc c'était un petit parcours, entre-temps j'ai fait des bijoux en météo de récupération, j'ai... Comment ça devient la créativité, et qu'est-ce que tu trouves dans la forge ? Alors, moi dans mon activité, il y a de la forge d'une part, mais pas que. C'est-à-dire que je forge essentiellement, soit pour faire des démos, soit pour faire du damas. Le reste du temps, quand je fais des couteaux pliants, c'est aussi de l'acier découpé, des fois j'ai que du travail à froid en fait, j'ai pas de travail à chaud. Donc c'est deux aspects un peu de ma personnalité, moi ce que j'aime bien dans la forge, c'est ce côté sensoriel. En fait, on peut pas intellectualiser la forge, c'est l'œil qui va savoir la température, c'est nos mains qui vont savoir le mini micro-angle qu'il va falloir donner pour que la pièce va se déformer dans le bon sens, c'est le son sur l'enclume qui va nous dire si on a bonne température ou au bon endroit. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose qui m'apaise là-dedans parce que c'est pas intellectuel du tout en fait. Dans le reste de mon activité, c'est du petit roulement à billes, de la mécanique de précision, du fraisage au centième de millimètre, des trucs compliqués, mais pour moi c'est une attention au détail que j'ai depuis que je suis gamin. J'ai toujours adoré soit dessiner des micro-villes, des petits trucs en détail, soit avoir du détail dans les choses, démonter une machine à écrire quand t'as huit ans, c'est qu'il y a un truc que tu aimes bien les trucs bizarres qui bougent et qui sont tout petits. C'est encore un autre aspect de personnalité, j'aime bien jongler entre les deux parce que faire que de la mécanique de précision, je pense qu'à un moment ce serait névrotique. Faire que de la forge, à un moment je pense qu'il me manquerait une profondeur aussi là-dedans. J'aime bien jongler entre les deux et le côté créatif, c'est-à-dire qu'il y a aussi du dessin avant, on va dessiner le couteau, on va imaginer les choses, quel matériau à mettre, des accords de couleurs, de textures, ça après je ne sais pas trop d'où ça me vient, je pense que j'ai toujours eu un peu ce goût-là, le goût du dessin, de la photo, de la peinture, des arts graphiques, j'ai l'impression un peu aujourd'hui que dans le couteau j'arrive à synthétiser plein de personnalités dont même je n'avais pas conscience. Souvent je dis, moi la couteillerie, ce que je trouve génial c'est que c'est un rapport à moi en fait. dans cet artisanat-là, j'apprends à me découvrir, à me rencontrer, quand c'est en difficulté, quand je suis face à un échec, un truc que je ne comprends pas, c'est pas forcément facile, du coup, mais par contre, j'en sors toujours grandi en fait, et ça c'est passionnant. Tu me montres, c'est une de tes créations. Ouais, alors ça c'est un couteau. Tu montes un petit peu à ce niveau-là, ouais on est bien. Ouais, donc ça c'est un couteau que j'ai fait pour un copain, on a fait un échange de couteau, donc c'est un couteau pliant avec une mécanique, donc couteau qui s'ouvre et qui se ferme à une main, avec une mécanique qu'on appelle liner-log, donc il y a un verrouillage, alors c'est peut-être un peu compliqué à expliquer comme ça, mais par l'arrière de la lame, en fait, une lamelle qui vient verrouiller l'arrière de la lame, donc moi ce que j'aime dans cette mécanique, c'est le côté ludique, on peut jouer avec, je passe mon temps à la maison, je clac, clac, j'ouvre, ça c'est un des trucs, moi je suis parti dans cette mécanique-là dans le couteau, parce que ce côté presque jonglerie, ce côté maniaque du manuel, ça me parle vachement. T'as quel âge et quels sont tes projets ultérieurs ? Parce que je suis sûr qu'on a plein chez eux quand même. Alors, j'ai 32 ans, projet, en vrai j'ai pas vraiment de projet, je crois que mon principal projet, ça va être un peu bisounours, mais c'est d'être heureux en fait, c'est con, mais j'ai l'impression que dans ma vie j'essaie toujours de mettre en place les choses pour être heureux, parce que je pourrais me prendre la tête sur de la coutellerie et avoir mille projets, et que finalement ça me rende pas heureux non plus. Après, des idées, j'en ai long comme le bras, des nouveaux dessins de couteau, des nouveaux matières, des collabs avec des copains, un copain qui est bronzier, qui est en train d'installer son atelier, moi j'ai trop envie qu'il me moule les pièces de couteau en bronze, ou des copains qui font de la gravure, ou des nouvelles idées de Damas, des idées, j'en ai long comme le bras, et puis j'adorerais me remettre à la photo, j'adorerais faire du dessin, des voilà, en vrai voilà, j'ai pas des bases de projets, mais l'idée j'en ai sacrément. Est-ce que tu dirais à ceux qui veulent se lancer dans ces métiers artisanaux, et qui ont pas forcément la conscience de tout ce qu'il y a à sa amérique ? Euh, je leur dirais qu'on a qu'une vie, et que si on la kiffe pas, si on n'en profite pas, personne le fera pour nous en fait. C'est pas, comme je dis, c'est pas une voie facile, c'est une voie exigeante. On est tout seul avec nous-mêmes, on est tout seul face à nos échecs, face à nos réussites, on est tout seul avec la pression de la thune, la pression de, bah quand ça marche pas, ça marche pas. On a pas de chômage, on a pas... Moi ça fait dix ans que je vis de que dalle, que si je me coupe un doigt, je suis en galère, quoi. C'est le prix de la liberté, mais pour moi, c'est un choix qui m'est propre. C'est pour ça que je pourrais pas dire à quelqu'un, prends cette voie, c'est la meilleure voie. Je dis, si tu sens l'envie de prendre cette voie, fonce en fait. Parce que, ouais, parce que des portes ouvertes dans la vie, on n'en a pas tant que ça. Faut savoir les prendre quand elles s'ouvrent. Et voilà, par contre, il y a une exigence, mais pour moi, j'ai toujours préféré la contrainte d'être indépendant et potentiellement de galérer que la contrainte d'être salarié et de pas choisir mes horaires, mes vacances, mais voilà, ça m'appartient, c'est mon choix, mais voilà, moi en tout cas, il m'apaise vachement. Ouais. Ça va ? Avec plaisir. Merci. Merci.